Coucou les budgéteurs et les budgéteuses, bienvenue sur ma chaîne Melbudget. On fait son budget avec la méthode, ça commence, je n'arrive pas à parler, des enveloppes pour pouvoir gérer son budget au mieux, pour ma part le budget bas zéro, faire des économies en faisant des petits défis et en mettant un petit peu d'argent aussi en début de mois si on peut. Et tout ça en essayant de le faire dans la joie et la bonne humeur. Voilà voilà, donc aujourd'hui je vous tourne cette vidéo, on est vendredi 16 février, puisque demain j'ai grosse journée biathlon, d'ailleurs alors attention à vos oreilles, on est champion du monde ! Je suis refaite par ma quinzaine de biathlons là, Vanessa va être d'accord avec moi, de Coulibri Budget, champion du monde de relais mixte, champion du monde de sprint, Julia Simon, champion du monde de poursuite, Julia Simon. Et là tout à l'heure ce matin, comme hier, je n'ai pas pu aller regarder le relais mixte simple, c'est une autre épreuve, parce que j'ai été chez le dentiste, voilà ! Je me le suis mis en replay ce matin, et champion du monde encore, encore. Et demain à 13h30, c'est le relais des femmes, et je vais le voir avec ma cousine, je vais le voir chez ma cousine, donc voilà. Et après, un petit peu plus tard dans la journée, il y a le relais des hommes, et les mastarts, pour ceux qui connaissent, dimanche, donc gros, week-end de biathlon, et je suis censée aller chez ma copine, qui habite à 50 minutes de chez moi le samedi soir. Je ne sais pas si je vais arriver à tout faire, donc bon, on verra, on verra bien. Donc je sais que je peux faire le bilan aujourd'hui, au lieu de clôturer ma... Normalement, j'avais dit que je clôturais le samedi, mais je peux clôturer aujourd'hui, surtout que là je suis un peu fatiguée, donc après je vais aller faire la sieste. Voilà, je vais lire, je vais essayer de me trouver une petite série dérivée d'Arlan Coben. Donc, Émilie m'a dit plusieurs noms qu'il y a sur Netflix, donc il y en a qui s'est intéressé. Donc il y a Safe, il y a Innocent, et il y a Ne t'éloigne pas si tu m'aimes. Apparemment, ils sont en adaptation sur Netflix, donc je regarderai ça ce soir, puisqu'il n'y a rien qui m'intéresse spécialement à la télé. Et parce qu'à part Koh-Lanta, ça y est, mardi j'ai regardé Koh-Lanta, c'est bon, je suis dedans. Je suis à fond. Donc voilà. Donc on va faire le bilan de la semaine. Donc juste, je suis allée chez le dentiste, donc j'ai payé 104 euros, mais la secrétaire m'a dit que ma mutuelle, la MGEN, me rembourserait intégralement. Donc je fais comme si ça fait une opération zéro sur mon compte. Et de toute façon, là, j'ai un solde de 152, plus loin, 152 euros. Donc ça passe. Il me reste mon téléphone à 16 euros et EDF à 35. Et puis voilà, il va falloir aller sur l'appli EDF, parce que j'ai reçu un mail, ils ne disent pas de nouvel échéancier, mais ils disent de oui, suite aux augmentations, gna gna gna, j'ai rien compris. Donc je vais aller voir sur mon appli EDF, il va falloir. Parce que le mois dernier, j'ai dépassé de 4 ou 5 euros. Au lieu de 35, j'ai dû consommer 39, un truc comme ça. Parce que j'allume le souffleur, on a eu des problèmes de chauffage dans ma copro. Un matin, je me suis réveillée, il faisait 14h08 chez moi. Je suis au bout du rouleau. Et heureusement que j'ai un voisin que j'adore, c'est vraiment un super mec, avec sa femme. Il est responsable du syndic, mais en trois jours, il s'est battu avec le syndic, pour faire remarcher le chauffage. Tout le monde était frigorifié, surtout moi qui suis en rez-de-chaussée, au-dessus des caves, exposer nos restes. Je peux vous dire que ce n'est pas le soleil. Déjà, on n'en avait pas de soleil. Ce n'est pas le soleil qui va me réchauffer. Donc voilà, on commence. Ça, je vais vous expliquer après. Donc en course, j'en ai eu pour 33, 34 euros, un truc comme ça. Donc il me reste un billet de 10 et des petites monnaies. Il y a de la petite monnaie qu'on va mettre dans le joli coquillage de Denise. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de mercredi, vous avez vu, j'ai encore été hyper gâtée. J'ai encore été hyper gâtée. D'ailleurs, ça y est, regarde Agnès, j'ai fait mes autres enveloppes. Donc j'alternerai entre celles de Pamela, du BG de Pamela et celles d'Agnès, des enveloppes d'Agnès que j'adore tout autant. Donc j'ai repris mes anciennes enveloppes. Moi, tant qu'elles sont utilisables, je n'en rachète pas. Donc voilà, j'ai un bon, mais c'est pour 40 euros d'achat. Mais si je n'avais pas besoin de 40 euros de course, eh bien, je ne l'utiliserai pas. Voilà, je ne me ferai pas engrainer dans l'achat parce que j'ai un bon de 3 euros. Mais si j'ai besoin, tant mieux. Donc vapeau, il n'y a plus rien. Donc il y avait 1,20 euro de vapeau. Donc en pièce, j'ai 2, 3, 4, 4, 50. On va remettre le petit dé, parce qu'on va jouer au défi du lancer dé, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si Angeline a eu l'aval de la bosse. Elle a demandé, parce que j'ai fait un 1 la semaine dernière. Et là, je lui ai dit en commentaire, quand j'ai regardé sa vidéo, je lui ai dit, mais j'ai fait un 1 la semaine dernière, je te le donne. Et du coup, elle a été demandé à Céline, est-ce que je peux prendre le 1 de mail ? Donc on attend l'aval de la bosse. Donc pour mail, il me reste 20 euros. Parce que j'avais juste, je suis juste allée à la poste envoyer un colis à ma petite Sandrine, qui l'a reçu. Sandrine, c'est une des abonnées qui me gâte beaucoup. Donc moi, j'aime bien en retour faire un petit geste aussi. Donc voilà, je lui ai envoyé des petits trucs. Et puis j'avais une lettre à envoyer à mon boulot. Au cas où je n'y ai pas touché. Et cette semaine, j'ai fait beaucoup la sieste. Hier, dentiste. Je n'ai pas fait grand-chose, j'ai été faire mes courses. Voilà, rien de foufou. Joy, j'ai toujours ses 10 euros. Il lui reste ses dentastiques. Santé, il n'y a plus rien. D'hiver, j'ai allé donner un pourboire lors de mon dîner spectacle de la semaine dernière, qui était génial pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mercredi. J'ai adoré. On a trop bien mangé. C'était un restaurant semi-gastro. Je me suis pété le bide. Et après, on avait le spectacle du mec qui hypnotise les gens. Et il fait ça, et les gens s'endorment. Ou ils oublient leur prénom, ou ci ou ça. Et le chéri de ma copine nous a invités. Donc je n'ai rien eu à payer. Donc j'ai donné 10 euros d'hiver au serveur. Et il me reste l'enveloppe sortie qui va me servir si je vais chez ma copine demain pour la soirée d'horti-dancing. J'avoue, comme je suis un peu fatiguée, j'ai un peu peur de ne pas pouvoir tout faire. Mais bon, du coup, je peux faire le bilan de mes enveloppes la semaine parce que je n'en aurais pas besoin. Mais du coup, j'ai toujours mes 20 euros de sortie si je décide pour ramener quelque chose chez ma copine. Alors, en CB, je crois que vous l'avez dit, j'ai été remboursée des 80 euros de Comforama. Donc je l'ai laissée sur mon compte. J'ai fait mes deux petites commandes Amazon pour faire des petites surprises. Je ne vous dis pas encore. Donc toutes celles qui sont tiquées, c'est celles qui ont déjà été débitées. Je me suis commandé mes protéines en poudre. Joy, je lui ai commandé ses croquettes. Mais ça ne compte pas dans mes achats CB parce que j'ai une provision pour ma chienne, pour ses croquettes et son vétérinaire. Alors, allez où ma Joy ? Là. Donc j'ai bien déduit 33 euros. Mais ça me dérange, le 267 euros. Donc je pense que je vais repiquer 3 euros de mon compte et je vais venir arrondir tout ça à 270 euros. Et puis j'ai fait mon petit joujou de la marchande avec mes billets. Donc je lui ai repris un sac de 3,5 kilos de croquettes pour 33 euros. Et elles se sont arrivées chez le Véto. Il faut que j'aille les chercher. Je laisse ça pas loin. On a fait une dinguerie cette semaine avec ma mère. Ma mère, depuis le début de la semaine, elle cherchait partout des places pour aller voir la Starac à Rouen ou à Caen. Plus rien, plus rien, plus rien. Surtout au prix de 49 euros, les places les moins chères, etc. Plus rien nulle part. Et on me demande à ma belle-sœur qui travaille chez Carglass, donc un CE. Et elle me dit, elle dit oui, moi j'ai des places, mais c'est les prestiges à 139 euros pour être hyper bien placée, voir les balances, avoir un temps avec les artistes pour avoir une petite dédicace et puis des petits goodies. Et sur le coup, quand j'ai lu ça, ma mère a dit non, ça fait trop cher. On y va avec la fille d'une copine de ma mère. Elle, elle était chaude, chaude partante. Elle s'en fichait. Elle dit, moi je veux y aller, je veux y aller. Donc elle était très déçue. Et moi aussi, quand ma belle-sœur, elle a dit 139 euros, j'ai dit non. Voilà, Starac, faut pas déconner. En plus, c'est à 20 heures, donc ça fait qu'on doit dormir à Caen. Donc ça veut dire hôtel. Et puis le lendemain matin, je dis à ma mère, vas-y, one life, une vie. On n'a qu'une vie. Donc j'ai pris sur mon livret A et je lui ai dit, vas-y, on y va, on prend les trois places. Et j'ai pris l'hôtel, le Zenith Hotel qui est juste à côté, dans une chambre familiale pour trois personnes. Donc on en aura pour 65 à peu près par personne la nuit. Donc voilà, ça nous fait un petit week-end à 200 balles. Mais voilà, on a été trop fan de la saison. Et du coup, voilà, je suis trop contente. On va s'éclater. C'est le 22 mai à 20 heures. Donc voilà, nous on a un car direct, le Havkang, pour vraiment pas cher, pour moins de 20 euros l'averture. Ça c'est sûr. L'hôtel qu'on va payer quand on sera sur place. Et le concert, du coup, ma mère a déjà envoyé les sous à ma belle-sœur qui nous a pris trois places. Donc on est au deuxième rang. On va voir les balances. Alors si vous savez ce que c'est, les balances, je suppose que ce sont les répétitions. Parce que sur les places que j'ai imprimées, c'est pas écrit à quelle heure on doit y aller. Vu qu'à priori, si on doit voir les balances et les répétitions, il faut y aller plus tôt. Mais c'est pas écrit. Donc si quelqu'un sait comment ça se passe pour voir les balances, à combien de temps il faut arriver en avance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, gros, 140 euros que j'ai pris sur mon livret A. Il faut se faire plaisir dans la vie. Hier, ma mère, elle me dit, oh là là, ça fait quand même cher. Parce que moi, ma mère, elle est fan de l'Angleterre. Donc elle y va au moins quatre fois par an. Elle dit, oh moi, en avril, je voulais quand même aller en Angleterre. Ça me met une petite claque dans mon budget et tout. Mais je lui ai dit, écoute maman, t'as fait un AVC il y a deux ans. Moi, j'ai failli, j'étais très, 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 très malade. Et je suis encore, et voilà, on n'a qu'une vie. Donc si on peut, on le fait. Si on a envie, si ça nous fait plaisir, il faut le faire. Voilà. Après, si ça me mettait dans le rouge, je n'aurais pas pu. Mais sur mon livret A, j'ai plus de 2 000 euros. Donc j'ai pris 140 et puis vous jouez bien. Et puis avec mes défis, je paierai l'hôtel et le bus. Voilà, voilà. Donc voilà, donc one life. Et c'est vrai que quand on connaît la maladie, moi, personnellement, je vois la vie beaucoup bien différemment qu'avant. Voilà, voilà. J'ai Saint-Valentin. Je n'ai pas de Valentin. Je suis célibataire sans enfant de 39 ans avec mon petit bichon. Mais je rêvais depuis des années d'un quick. D'un quick. Pas d'un McDo. Je n'aime pas le McDo. Même si ça m'arrive d'en commander quand je suis au bout du rouleau, du gras, du sale. Je n'aime pas Burger King. Et du coup, je suis allée me chercher un McDo. Donc j'ai pris entrée, menu, dessert. Et finalement, pas McDo, plus quick. Et je rêvais d'un long chicken, mais depuis des années. Et finalement, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Je suis déçue, quoi. Donc voilà, j'ai passé ma petite plateau télé Saint-Valentin. Donc j'ai payé en carte parce que, oui, c'est évidemment le rapport humain. On oublie. C'est les bornes, comme au McDo. Donc j'ai payé en carte. De toute façon, j'avais du solde grâce à mon remboursement qu'on me faut. Donc on en est arrivé à 37 euros. J'ai été mettre 10 euros de décence hier pour être sûre de pouvoir finir le mois. Et puis, le dentiste, le parking, c'était en centre-ville. Donc j'ai payé. Je n'ai pas joué. C'était à 5 heures. Mon rendez-vous, le parc au maître, ça se finissait à 5 heures 30. Déjà, j'ai été archi stressée d'aller chez le dentiste. J'ai dit, vas-y, je ne vais pas me stresser pour 1,20. Je paye le parking, même si je suis quasiment sûre qu'ils ne passeront pas. Donc, il me reste 26 euros. Mais quand je fais mon solde de compte, moins mes deux charges de fixe, ce qui reste, moins ça, il me reste plus. Je ne comprends rien. Je ne sais pas. Mais tant qu'il me reste plus, j'ai envie de vous dire. Alors, les bonus, j'ai pu retirer. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Alors, c'est 20 euros. C'est un peu de la bourse au livre, un peu d'Atapol. J'ai fait 4,70 euros ce mois-ci. Je me suis virée directe parce que je voulais remplir mes défis, vu que j'en ai eu plein de nouveaux. De l'argent qui me restait sur Paypal, quand j'ai fait la commande à Coco, il me restait de l'argent de Paypal qui venait d'Ebay Club. Et un peu de reste qu'il y avait sur mon compte, c'est le bank. Donc, il ne reste plus que 2 euros sur mon compte et le bank, mais j'ai 20 euros à mettre en défi. En rendu de monnaie en course, j'ai eu un billet de 5 qui est dans un état possible, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Je me permets. Je testerai ta nouvelle... Quand celle-là sera morte, je teste... Pamela, je testerai ta nouvelle éponge magique action. Voilà, comme ça, je ne me perds pas. Là, c'est bon. On repart à zéro. Et voilà. Donc, en défi, j'ai ça. Et puis voilà, j'ai de la petite monnaie à passer. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette semaine. Oui. Et puis non, je vous ai tout dit. Donc, on va pouvoir répartir. Non, on va compter d'abord. J'ai oublié la semaine dernière. C'est à force de jacter, à force de raconter ma life. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites encoches. Comme ça, je prends direct la feuille. Je prends mon style rose. Donc, la semaine dernière, 80 euros grâce aux 50 euros que ma mère nous avait donné de son enveloppe solde. Parce qu'elle n'avait pas utilisé. Donc, 20, 30, 40, 50, 60. Attendez, je me range tout bien. Je l'adore, mon petit port de billet. 60, 62, 64, 50. 64, 50. Pour cette semaine. Donc, ça, c'est bien. Et donc, le bilan de la dernière semaine, je vous le ferai vendredi aussi. Puisque le week-end prochain, je pars à Paris. Je vais faire un week-end avec mes copines à Paris. Donc, je vous ferai la vidéo du bilan de la semaine 3. Vendredi prochain. Comme ça, vous aurez la vidéo dimanche. Pendant que moi, je serai avec mes copines à Padam, Padam, Padam. Ce n'est pas du tout ça. Alors, on y va. On va empiler les défis. Déjà, on va mettre nos 10 euros. Je vais vérifier le cadre. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Je suis un peu loin. On va mettre nos 10 euros dans le 52 semaines. Donc, oui, du coup, comme j'ai eu des étiquettes, j'ai récupéré, moi, chez moi, rien ne se perd, tout se transforme. J'ai récupéré mes autocollants pour, sur les enveloppes, écrire le nom du défi. Et je ne sais plus où est la stylo rose. Donc, voilà. Donc, je rajoute les 10 euros de cette semaine, vu que je les ai. Voilà. Donc, ça, c'est des épargnes long terme que je viderai, je pense, au semestre. Parce que je ne veux pas avoir trop de sous chez moi. Donc, on est à 80 euros. Et qui vont me servir à provisionner, à faire mes provisions, à m'avancer dans mes provisions de charges de l'année prochaine. Provision de charges, c'est des épargnes qui sont amenées à être dépensées dans l'année, mais qu'on prévoit en avance, vu que c'est des grosses sommes. Voilà. J'espère que l'instit en moi a bien expliqué. Dans le défi 2024, il y a un truc qui me dérange. C'est que, déjà, c'est pour 288 euros. Donc, moi, je vais arrondir à 290 euros. Donc, comme j'ai 2, 4, 6, 8, je rajoute 2, 10. Vous savez très bien où vont aller ces 10 euros. Je prends le billet. Je vais sortir tout de suite les sous de la semaine 4. On sera le remplissage juste après. Voilà. Et je prends le billet 10 et ils iront dans vapeau. Ils iront dans vapeau. Et donc, j'ai rajouté, en fait, les 2 euros bonus, 2 euros bonus pour arrondir en fin d'année le défi. Je vais mettre plus de là. Parce que 288 ou 290. Donc, là, il n'avance pas bien vite, ce défi. Peut-être que je reviendrai mettre autre chose à la fin. Du coup, je ne sais plus combien j'ai. Bah, 24 et 6. Bah, 24 et 6, ça fait 30. C'est facile. C'est facile. Hop. Voilà. Mais je vais sûrement venir remettre 10 euros. Je pense. Je pense. Oh, le défi des étoiles, il n'avance pas. Je ne mets rien dedans. Le défi des jours faits, c'est au mois. Le défi de Linda, ce sera à gratter la semaine prochaine. Elle m'a dit une semaine sur deux. Je t'écoute, Linda. Je fais comme tu me dis. Et je n'ai pas assez pour pouvoir rattraper le mois de janvier. Enfin, je n'ai pas assez. J'ai envie de faire d'autres choses. Tiens, on va voir si on va faire un 2. pour lancer deux dés. C'est parti. Ce n'est pas vrai. Je fais 2. Alors, je peux gratter. Donc, du coup, je suppose que la semaine prochaine, je n'aurai pas besoin de relancer le dé. J'ai le droit de gratter les 2 cases. Vu que j'ai fait 2. Je peux passer à ce niveau-là. Comment vous avez compris le défi, vous ? Alors, combien il faut mettre ? 5 euros. C'est parfait. On les a. C'est parfait. Puis bon, comme j'ai mes deux liasses de billets de 5, je suis moins frileuse à mettre 5 euros. Quoique, il n'y avait pas... Ah non, c'était 10 euros la dernière fois. Donc, 5 euros pour cette carte-là. On va la laisser ensemble. Tiens, je vais prendre un joli trombone d'Agnès. Regardez, avec les petits cœurs. On les voit souvent sur... On les voit beaucoup. 5 euros. Et moi, pour moi, la semaine prochaine, je regrette sans tirer le dé. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Tu as le droit de gratter toute la carte sans tirer le dé. Après, si j'ai les sous, je les mets. Mais là, j'ai le droit. J'ai le droit. Je pense que... J'ai trop de chance, franchement. Je vais m'acheter un ticket à gratter au million, là. Au million, là. Comment on appelle ? Au loto. Donc, du coup, on va mettre dans les pièces d'heure. Parce que moi, je ne mets pas de pièces dans mes autres défis. 2,50 dans le défis d'heure. Et le défis d'heure, je pense que je l'arrêterai. Pour pouvoir remplir... Si je me rends compte que j'ai trop de défis, je l'arrêterai. Donc, j'ai 2,50. On n'est pas en fin de mois. Donc, on ne regroupe pas tout de suite. 2,50. Est-ce que je traque ça ? Non. 2,50, ça fait 53,50. 53,50. Je me le répète dans ma tête parce que je suis capable d'oublier en une demi-seconde. Hashtag Dory. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Hop ! On va rejoindre ta copine. Encore 6,50 et je pourrais faire un échange. Donc, je pousse mon petit coquillage puisqu'on n'en aura plus besoin. Voilà, voilà. Ensuite, donc, j'ai le défi 5 euros. Il m'en reste 2. Je l'aimais. Je l'aimais. Je ne fergivise pas non plus de trop. 1, 2. Donc, comment je vais faire parce que j'ai déjà 200. C'est vrai que sur certains défis comme celui de Marion, budget de famille et tout ça, il y a des cases en dessous. Donc, je vais écrire que je l'ai déjà fait deux fois. Donc, j'ai 200. Et donc là, je rajoute 10 euros. Je crois que je préfère faire comme ça. Je l'ai déjà fait deux fois. De toute façon, je sais ce que j'ai. Je ne les oublie pas, mes billets de 5. Mes petits Graal. Mes petits précieux. Hop ! Allez ! Entre ! Entre ! Donc, le défi de l'hiver. Rappelez, alors, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc j'ai deux défis en plus. Le défi prénom Melinda, le défi prénom Joy avec la photo de Joy. Et c'est l'idée de Linda, Pamela m'a dit. C'est l'idée de Linda d'avoir pris la photo de Joy pour se faire le défi. Mais trop mignon. Trop, trop bonne idée. Donc, c'est 10, 15 ou 25. Voilà. Et j'ai déjà fini mes défis du mois avec l'argent des défis du mois dernier, en fait. Donc, du coup, je n'ai rien à mettre. Donc, là, tous les sous-là, je peux me concentrer sur le défi moyen terme. Je vous montre un peu parce que... Et je voudrais booster le défi des saisons parce que... Je voudrais commencer le... Je voudrais le prendre en savoir, je pense. Que 300 euros pour 10 jours, si on veut se faire plaisir. Et même si je reviens avec de l'argent, ça partira en banque. Et que ça fait longtemps que je n'ai pas pu le remplir. Donc, je vais mettre les 20 euros que j'ai eus en bonus. Voilà. Et du coup, on en est à 60 sur les 100. Ça me paraît pas mal. Voilà. 60. Il faut que je les mette. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Défi lecture. Je suis toujours sur le livre 5 des Bridgerton. Donc, je n'ai rien à rajouter. Mon défi... Ah, il me reste 20 euros. Alors, mon défi à moi... Est-ce que... Parce que je me dis, après, le défi du printemps, comme le concert, il est le 22, Ouais, mon défi à moi, ce sera peut-être plus pour m'aider à payer l'hôtel de l'Astarac. Ça, ça peut être pas mal. Donc, je vais me mettre des sous dedans. Alors, comment faire un chiffre rond ? Je vais me mettre 10. Je vais me mettre le L. Le L, n'importe quoi. Je peux mettre le L, remarque. Je vais mettre le L. Et je vais mettre que je me dois 2 euros. De toute façon, je vais l'arrondir à 60. Bah non, c'est bon. Plus 2 euros égale 60. Donc, comme ça, j'ai déjà mis... J'ai mis 12. Enfin, je vais mettre 10. Attends, mais je comprends. Non, parce que là, je vais mettre que 10. Je suis perdue. C'est la première fois que je fais ça. Et 5 et 4, 9. C'est pour ça que je vais peut-être arrêter le défi d'or. Ce sera plus simple de mettre les pièces là-dedans. Bon, écoutez. Je vais mettre 10. Normalement, j'avais déjà mis 10 cette dernière fois. Donc, on en est à 20. Et on va mettre que j'ai mis 10 ici. Plus 10. Et qu'il me manquera 2. Je peux aller les rechercher dans le défi d'or. Mais je préfère finir le défi d'or. Et puis après, ne pas le recommencer tant que j'ai besoin de pièces. Et je vais mettre les 10 premiers euros à ma Joy. Allez, c'est fait. Oui. Et Joy, ça ira dans sa provision pour acheter ses croquettes. Pour si elle me refait des dingueries à manger n'importe quoi. De ce qui traîne par terre. Et de me coûter 170 euros des taux. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal ce petit défi. Et puis sinon, pour lui faire ses petits cadeaux. Des petits cadeaux. Elle a toujours un petit cadeau à Noël. Elle a un petit cadeau à son anniversaire. Vu qu'on est Gaïa. Donc, je le ferai peut-être en plusieurs étapes. Je mettrai peut-être 10 euros la prochaine fois. 5 euros la fois d'après. Etc. Et pour atteindre les 50 euros. Donc, voilà. Les défis sont remplis. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et on va remplir le porte-monnaie. Et on aura... Donc, en course. Moi, mon budget. Vu que je suis toute seule. Et que je mange en jeûne à l'intermittent. Donc, je mange 3 repas par jour. Un petit-déj. Une collation. Et un dîner le soir. Voilà. Donc, 50 euros. Et là, ils m'ont resté quand même pas mal de trucs. Parce que du coup, je me suis fait un quick pour la Saint-Valentin. Demain, j'ai peut-être pas mangé chez moi. Donc, voilà. Et j'ai quand même encore des petites choses. Donc, 50 euros en course. Vapo. Du coup, on va mettre les 10. J'ai pas 90 centimes. Donc, on va mettre les 10 en pièce. Puisque eux, je suis sûre qu'ils vont partir. Moi, c'est 30. Ça me va bien ce mois-ci. Ma copine, elle me dit. On se voit quand et tout. Bon, on se voit déjà samedi. Une autre copine. Et peut-être que je lui dirais. Je lui dirais on se fait un petit resto ce midi. Elle est infirmière libérale. Donc, à coupe le midi. On peut se faire une petite crêperie. J'ai envie d'une petite crêperie. Je sais pas pourquoi. Et puis, j'aurais sûrement. J'ai la lettre de mon neveu envoyée à la Martinique pour son venir faire. Et j'ai une autre lettre à envoyer. Mais j'attends la surprise. Et 10 euros pour Oko. Voilà. Et le reste, ça bouge pas. Je vais juste clôturer la semaine virtuelle. Et on passe en semaine 3. Voilà. On va se calmer un peu. Parce que... Et puis, si je veux remplir mon défi des étoiles. Il va falloir que... J'aimerais bien qu'il me reste des soies à la fin du mois. Je les retire et je les mets dans le défi des étoiles. Ça, ce serait pas mal. Ce serait une bonne idée. Qu'est-ce que vous en dites ? Et voilà, les budgéteurs et les budgéteuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai adoré à vous tourner encore une fois cette vidéo. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous aime. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine... Euh... Bah, de la dernière... Je bug, ça y est. Je suis fatiguée. Le bilan de la semaine prochaine. Voilà. Allez, gros bisous. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada